Générique ... Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'Information. ... Il est désormais plus facile aux populations de Cotonou de mieux s'orienter, ceci grâce au plan d'adressage, une opération qui consiste à identifier toutes les rues, maisons et boutiques de la ville. ... Les finalistes béninois de The Voice Afrique francophone sont déjà de retour au Bécay. Karina Sen, Giovanni Wessou et Mathilde Toussaint ont été accueillis par une foule à l'aéroport. Les temps forts de la grande finale dans un instant. ... Et puis le Sénégal dispose d'un guichet unique désormais fonctionnel pour aider les jeunes entrepreneurs à céder au service dans le domaine de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Suivre le reportage. ... La numérotation des maisons et boutiques fait partie du processus de développement. À Cotonou, l'adressage dans sa phase technique est terminé, mais certains citoyens semblent encore ignorer son utilité et peine à s'en servir. Qu'est-ce que donc l'adressage et quel usage peut-on en faire ? Éléments de réponse dans ce reportage. Un peu partout à Cotonou, il n'est pas rare de lire à l'entrée des maisons et des boutiques, des immeubles de commerce, des sociétés et bâtiments publics, un numéro sur fond bleu. Mais à la question de savoir si les Cotonouis connaissent son utilité, les avis sont partagés. On voit souvent les numéros sur certaines maisons, pas sur toutes les maisons, mais on ne connaît pas l'utilité de ces numéros. Ces numéros, ce n'est pas forcément pour l'indication des lieux. On n'a jamais pris attention pour ça. Et encore, le numéro de chez moi, je ne le connais même pas. Je ne le connais même pas en fait. Plusieurs citoyens béninois comme Ismaël ne connaissent pas l'importance de ces numérotations. Pourtant, les spécialistes l'appellent adressage, un système d'identification qui facilite le repérage dans la ville. L'adressage permet aux citoyens, aux entreprises, à tous les acteurs de la ville de mieux s'orienter. Par rapport aux ambulances, vous allez constater les interventions d'urgence. Ça permet aux populations d'indiquer avec précision à ces structures de mieux retrouver là où c'est dans ces produits. Comprendre l'adressage semble être une tâche fastidieuse. Et pourtant, pour se retrouver dans une zone par rapport à une adresse, la méthode est simple. Par exemple, derrière moi, vous avez l'entrée 17. Et après, vous avez une entrée qui porte le 39. Ça veut dire que l'entrée qui porte le numéro 39 est à 39 mètres à partir du début de cette rue-là. Et le 17 veut dire que c'est à 17 mètres du début de cette rue. Quelqu'un vous donne son adresse et vous dit qu'il est au numéro 1500, rue 6.144 par exemple. Donc d'abord, le 6. vous dit qu'il est dans le 6e arrondissement. Le 144 veut dire que la rue est la rue qui porte le numéro 144e rue de l'arrondissement. Les agents en charge de l'opération d'adressage rencontrent plusieurs difficultés dans leur mission. La première difficulté est relative à la construction de plusieurs habitations en matériaux précaires qui ne facilitent pas leur numérotation. L'autre difficulté aussi est qu'il y a des zones qui ne sont pas encore loties à Cotonou, qu'on n'a pas pu adresser encore. Et il y a d'autres qui sont loties, mais bon, les zomètres, on ne sait pas comment, ils n'ont pas déposé le plan de la zone. Parce que n'oubliez pas que l'adressage vient se fisser sur le plan foncier. Quand la maison n'est pas clôturée, on ne donne pas. On ne donne pas pourquoi? Parce que ça va nous faire un gaspillage de matériel. Et comment ça va être utilisé le numéro qu'on leur a donné? Puisque ceux qui y vivent ont une entrée pour rentrer chez eux, mais ils n'ont pas de clôture. Au-delà du fait de faciliter l'indication, l'adressage permet un meilleur contrôle des ressources fiscales de la ville. Les citoyens sont donc invités à se rapprocher de leur municipalité pour obtenir leur adresse ou signaler tous travaux de modification touchant à leur bâtiment. L'opération est gratuite. Je le disais, à l'entame de cette édition, Karina Sen, Mathilde Toussaint et Giovanni Wessou sont de retour au bécaille après leur brillante participation à la saison 3 de The Voice Afrique francophone. Des quatre talents finalistes de cette compétition, c'est Lady Shine du Burkina Faso qui a décroché le trophée du meilleur chanteur de The Voice avec un chèque de 10 millions de francs CFA. Je vous invite à suivre ce reportage d'Alessandra Jotan qui nous fait revivre les temps forts de la finale de The Voice Afrique francophone saison 3. Elle plante le décor de cette finale de l'édition 2021 de la compétition The Voice Afrique francophone. Karina Sen, candidate venue du Bénin, interprète sur scène la chanson You Make Me Feel de la regrettée Arita Franklin. C'est ainsi parti pour la finale de cette célèbre compétition, une émission télévisée qui entend chaque année dénicher la plus belle voix de l'espace francophone africain et surtout à l'occasion présenter une image plurielle et réelle du continent africain. Hiro, Yousoufa, Charlotte, Dipanda, Lokoa, Kanza, les quatre coachs sont au rendez-vous, le public également. A l'opposé de Karina Sen, les trois autres finalistes pour leur performance ont choisi des titres africains. Forgan Hatsu, du Togo, reprend sur scène la chanson Naboo de Ismailo. Il est suivi de Giovanni, le talent numéro 3 à prendre place sur scène. Toute la salle va vibrer sur le tube John Maya de Victor Demey. A cette étape, le passage du deuxième béninois finaliste est le plus remarqué. À sa suite, Lady Shine de l'équipe de Yousoufa explose la salle avec le tube Diff Society de la star ivoirienne Mewe. Pour le deuxième tour de piste, les talents vont interpréter en duo une chanson avec des artistes invités. Moment également féerique, marqué par une alternance de notes et d'émotions. Après plus de trois heures de temps d'horloge, vient enfin la délivrance. Le résultat des votes, par surprise, contraste avec les attentes dans la salle, mais il est sans appel. Pendant plusieurs semaines, Karina Sen, Giovanni Weissou et même Mathilde Toussaint, celles-ci éliminées aux épreuves de la demi-finale, emportées au drapeau national. Ils n'ont pas démérité. D'ailleurs, un bel hommage leur est rendu sur la toile par les internautes. Le passage de ces 6 mai accompagnant le talent togolais Forgane n'est un autre temps fort de cette soirée. Elle a notamment dévoilé les premières notes de sa nouvelle chanson en préparation. Santé à présent, c'est un trouble vasculaire célébral qui touche les vaisseaux sanguins qui conduisent le sang au cerveau. L'attaque célébrale ou AVC est la première cause de handicap acquise et la deuxième cause de démence après la maladie d'Alzheimer. La femme en état de grossesse peut-elle être atteinte de cette maladie ? Oui, nous répondrons les médecins. Richard Ouézé, médecin neurologue, spécialiste en neurovasculaire, nous donne un aperçu des facteurs de risque des AVC chez la femme enceinte et surtout comment l'éviter. L'AVC chez la femme enceinte est heureusement très rare. C'est une pathologie qui, même quand c'est rare, est liée à certains facteurs de risque. La grossesse elle-même étant déjà un facteur, le premier facteur, du fait de la modification physiologique de la femme où son battement de cœur s'élève, le volume sanguin est élevé et il y a la modification de ses vaisseaux sanguins. Il y a d'autres facteurs qui sont liés, qui sont propres à la grossesse qu'elle porte, tels que l'hypertension gravidique, la pré-éclampsie. La pré-éclampsie, c'est défini, c'est lorsque une femme a une tension artérielle et dans ses urines, on trouve qu'il y a de la protéine. Et puis il y a l'éclampsie, qui est une complication de la pré-éclampsie. Une femme qui a une tension, où on trouve les urines, et qui fait les crises épileptiques. Par exemple, lorsque vous avez une éclampsie, ce n'est pas l'AVC qui serait la cause du décès fétal, ce serait plutôt l'éclampsie. Et d'ailleurs, dans la prise en charge, lorsque l'AVC vient, il faut maintenir l'attention normale pour éviter que le bébé soit hypoperfusé. L'AVC n'est pas une fatalité pour la femme enceinte. Et lorsqu'une femme enceinte a les facteurs de risque que je viens de citer, avant de tomber enceinte, ou lorsqu'elle est enceinte, elle a une pré-éclampsie, une achille agravidique, ou une éclampsie, qu'elle se fasse bien suivre par son obstétricien pour éviter cette complication qui est l'AVC, qui est très grave lorsqu'elle survient. Autres informations au plan national, en bref et en images, dans cette édition, c'est une compilation des faits marquants de l'actualité du Bénin, réalisée par Rodrigue Bababéto. Une nouvelle option se prépare pour le secteur de l'éducation. L'enseignement technique est désormais une priorité et les jeunes apprenants seront orientés vers des filières techniques enseignées dans les lycées pour en sortir avec un métier. C'est une option choisie par le gouvernement à travers des réformes en cours de mise en œuvre dans l'enseignement général et celui technique. Des lycées vont bientôt être construits et équipés, d'autres vont être réhabilités. Selon les autorités du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, les lycées doivent être mis aux normes pour offrir un cadre d'études adéquat aux apprenants. Pour le ministre de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle, cette réforme vise à inverser la tendance actuelle en orientant au moins 70% des finissants du premier cycle de l'enseignement secondaire général vers les spécialités de formation. Désormais, seulement 30% des apprenants doivent donc être comptés dans les établissements secondaires d'enseignement général. C'est un pas décisif vers une meilleure gouvernance et une gestion plus rationnelle des ressources pastorales du Bénin. Le gouvernement du premier pays africain producteur de coton commandite une étude au fin d'évaluer les potentialités fourragères du pays. Cette étude, soutenue et financée par l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, va permettre d'avoir une idée nette des potentialités fourragères afin d'éviter les concentrations inutiles du bétail dans des zones défavorisées. Toute chose qui amplifie les conflits entre agriculteurs et éleveurs dont les manifestations ont atteint ces dernières années des proportions inquiétantes. Les travaux sont prévus pour durer 16 mois. Ils ont certes manqué le sacre de gloire à Abidjan, mais ne manqueront pas d'être soutenus par le gouvernement dans leur carrière. Giovanni Rousseau, Karina Sen et Mathilde Toussaint, les trois ambassadeurs à The Voice, Afrique francophone, rentrés le lundi 3 mai dernier, sont reçus ce mardi 4 mai par le ministre de la Culture du Bénin. Jean-Michel Abimbola a indiqué que le gouvernement s'emploie à créer un environnement favorable pour l'éclosion des talents et que tout est à pied d'oeuvre pour qu'il y ait une stratégie de développement de la culture au Bénin dans les domaines prioritaires comme la musique, le cinéma, le théâtre, les arts plastiques et la danse. Je l'annonçais dans les titres, au Sénégal un nouveau guichet unique mis en place pour l'emploi et l'entrepreneuriat. Il s'agit d'une plateforme qui permet aux jeunes porteurs de projets d'accéder aux différents services. Nous vous présentons toutes nos excuses. Vous allez suivre dans nos prochaines éditions cet élément qui parle de la plateforme accessible via les espaces Sivet Service Sénégal. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada